C'est la crise des années 30. La crise des années 30, c'est une crise de surproduction. Surproduction, moi, à l'époque d'ici les Etats-Unis, les grandes puissances économiques européennes, certaines puissances asiatiques, les années 30. Donc, nous produisons en grande quantité les biens et les services, cette industrie, ce qui nous tourne, nous devons tourner en plein régime. Nous devons faire des actifs financiers, nous devons faire des choses. Aujourd'hui, nous devons faire des économies, nous devons créer des bulles. Nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Comme pour l'exemple, l'Allemagne, le géant économique de l'automobile, nous devons faire un milliard de voitures. Exemple là, l'Allemagne devons faire un milliard ou dix milliards de voitures. En un mois, nous devons faire des choses. En plus, nous devons faire des choses, nous devons faire un milliard de voitures. En plus, nous devons faire un milliard de voitures. C'est l'économie des dames. Donc, les États-Unis, certains pays, la puissance économique brequenne, nous devons faire des surproduction. Cette économie devons tourner en plein air. Nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts. Les revenus, les citoyens, les pouvoirs d'achat, nous devons faire des faibles de trop. Donc, cette production, nous devons faire un milliard de voitures. Si nous devons faire un milliard de voitures, nous devons faire un milliard de voitures. Si nous devons faire des bourses de Wall Street, des bourses de Paris, ainsi de suite, c'est un marché d'échange où nous devons faire des entreprises. Par exemple, vous créez cette entreprise. Il y a 100% des actions. Maintenant, nous devons faire des actions. Nous devons faire des 20%. Vous allez dans la bourse. Parce que nous devons faire des offres. Il y a chinois. Il y a une activité qui nous intéresse. Il y a des articles où nous avons des entreprises. Il y a des investisseurs. Il y a des groupes qui peuvent attaquer. Tous ces articles, ce sont des activités qui nous avons fait des activités. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des activités. Nous devons toutes les activités. Nous devons investir à cette vie, de la règle. Mais nous devons faire un instant. Mme Zendekati, la demande n'a pas suivi. Donc, j'ai une offre faramineuse, mais malheureusement, la demande n'a pas suivi. C'est ce qui a conduit à l'effondrement de la bourse de Wall Street. Par conséquent, ça a provoqué cette crise parce qu'on a donné un détail à l'époque, sur l'endeteau à l'époque, pour ne pas être dans la production de Dafa et Vien. Si on a travaillé, il y a un problème pour rembourser les banques. Parce qu'en l'endeteau, il y a un problème pour rembourser les banques. Pour pouvoir travailler, il y a un problème pour investir, mais ils ne peuvent pas travailler. Donc, si on a travaillé, ils ne peuvent pas payer les banques. Donc, les banques, les actionnaires, les banques, les banques, ils n'existent pas, ils ne peuvent pas payer les banques, ils ne peuvent pas payer les banques. Donc, les actionnaires, ils n'ont pas, vu qu'ils ne peuvent pas payer les banques, ils ne peuvent pas payer les banques pour nous produire. Comme ils n'ont pas la capacité de remboursement, parce qu'ils ne peuvent pas payer les banques. Donc, c'est ce qui a conduit à une crise de liquidité, c'est le capital de moyens d'inventer, économiser les banques. Voilà, donc, ce qui a dit, la crise globalement des années 30. Donc, cette crise des années 30, ce qui a dit, c'est qu'il y a une tension sociale qui est mal. Il y a des tensions sociales qui ont été mal. C'est ce qui a dit, c'est qu'il y a des tensions sociales qui ont été mal. Donc, nous, nous, si nous libérons les ouvriers, c'est des gens qui ont donné un salaire, ils ont un pouvoir d'achat, les gens qui ont donné un salaire, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont donné un toque. Quand ils ont donné un toque, c'est parce que le cours de la vie, ils sont en 5 ans. Donc, nous, nous louons les ouvriers. Les ouvriers, ils ont donné un peu de loyer. Donc, les entreprises, les sociétés immobilières, ils ne peuvent pas payer les banques parce qu'ils n'ont pas de loyer. Donc, l'économie, c'est là. Donc, nous, nous licencions, nous donnons faille, location, enfin, les agents immobilières, nous donnons tabac. Nous, nous donnons investis le tabac et immobiles pour louer les nettes, les gens qui ont un pouvoir d'achat, de se payer un appartement, de louer un appartement. Nous, les agents immobiliers, nous donnons tabac, nous, nous donnons tabac. Donc, vu qu'il y a une tension, vu qu'il y a une chômage, nous, nous déconnisons immobiliers, personne ne peut pas le faire. Donc, nous, nous donnons aussi, vu qu'ils ont fait une loi, nous, nous donnons. Donc, l'économie, nous, nous, c'est crescendo. Nous, 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 c'est un peu de tournée, par échelle de l'économie, qui est un peu de dépanse, qui est un peu de dépanse, et ainsi de suite. Mais, dans nos années, dans nos années, nos difficultés, les effets dominos, nous, 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 c'est qu'il y a une banque, les sociétés financières, les entreprises, les États, après les entreprises, les entreprises, après nous les particuliers, ainsi de suite. Nous, 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 Parce que la crise de l'État est une crise de l'État, parce que les sociétés financières ont des problèmes. L'État est une entreprise qui est imposée. C'est une entreprise locale qui a besoin d'impôts. L'État est une entreprise qui a besoin d'impôts parce qu'elle a besoin de recruter. Donc l'État a besoin d'un problème pour prélever de l'impôt sur les sociétés-là. Parce que c'est qu'il y a des chiffres d'affaires qui nous permettent de faire des impôts. Entre plusieurs, nous avons fait licencer les employés et les employés. Ils n'ont pas eu le chômage, donc nous avons eu le pouvoir d'achat. Donc c'est une entreprise qui a besoin d'impôts. Nous avons fait la création du FMI. La crise de l'année 30, j'ai eu le FMI, je suis allée réguler cela. J'ai eu le FH à l'avenir qui a besoin d'impôts. Nous avons eu le système de crise. Cette crise a été une entreprise en 2008. Nous avons eu le système de déclenche avec les États-Unis. Je suis allée encore avec la banque Lemon Brothers. les systèmes économiques sont nés pour mourir comme le plus dur d'aider les états sont nés pour mourir comme le plus dur d'aider les états sont 30 ans 40 ans les systèmes sont nés pour mourir comme le plus dur d'aider les systèmes étalons or nous sommes dans le système de l'étalons or, nous sommes dans le système de Gold Exchange après nous sommes dans le système Breton Wout Breton Wout, le système de l'étalons or est dans le système de l'offre de demande il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire il faut le faire, c'est le système de l'étalons or, nous sommes dans le système de l'étalons significance parce que ce manque de durée de vie suffering mais l'économie, il faut appuyer le niveau de développement de l'économie. Il faut appuyer le niveau classé en fonction de l'économie. Économie d'abord, nous avons appuyer le niveau de l'économie, le PIB, la richesse, pour nous produire, c'est le niveau. Nous avons appuyer le niveau de l'économie, le produit intérieur brut. En fonction de ce PIB, nous avons appuyer le niveau de l'économie, ou pas. Donc, le PIB, nous avons appuyer le niveau de l'économie. Nous avons appuyer le premier puissance économique mondiale. Mais nous avons appuyer le développement, le notion de développement, tel que nous décriraient les objectifs de développement, le PIB, c'est un pays émergent. Donc, l'économie, nous avons appuyer le niveau de l'économie, et nous avons appuyer le niveau de l'économie, parce que ce développement processus-là. Il est un pays qui commence à être pauvres, nous sommes sous-développés, pays pauvres, nous sommes un pays pauvre très endetté. Pays pauvres très endetté, pays pauvres, pays en voie de développement, ainsi de suite, nous avons appuyer le niveau de l'économie, pays émergent, pays développé. Si on classe ça, c'est pour nous aider à l'étape finale et à l'étape finale de l'éthique. Pour nous, il y a un discours de l'Hindi, un pays du Nord-Sud. Parce que si on a des gens à l'éthique du globe, on a des pays développés, il y a un pays qui est un Pôle Nord. mais un pays de l'Amérique de la ville est un pays qui a des hémisphères nord où nous sommes au sud, qui a des hémisphères sud et qui a des hémisphères qui souffrent donc nous le méritait de l'Amérique de la ville a dit que l'Amérique de la ville est née C'est-à-dire qu'il y a des tensions dans le nord et le sud, tout le temps de la tension. Nous sommes au Sénégal de ça. Nous avons une rébellion qui est au sud. Donc, il y a des tensions dans le sud, le sud du nord, l'Irlande, l'Irlande du nord, l'Irlande du sud. Des tensions dans le nord, l'Irlande du sud. Donc, ça peut être une histoire de méroumi à l'autre, mais à chaque fois, le nord et le sud, il y a des tensions sociales à distance, disparité. Alors, le développement, nous avons un objectif. Il y a un autre modèle qui s'appelle l'IDH. C'est un indicateur de la population de l'industrie de développement et de l'industrie de l'industrie. Nous avons un capital, un capital, un com, un niveau de santé. C'est un niveau d'éducation. Donc, il faut que les gens ne devaient pas être élevés. Donc, il faut que les gens devaient développer un pays. Mais, dans le pays, il faut que les gens devaient être élevés. Ils devaient être élevés, ils devaient être élevés. Voilà, donc, dans le pays, ils devaient être élevés sur le plan des services sociaux de base. Ils devaient atteindre les objectifs. 100% de la population ont accès à une bonne santé. Mme Plateau Médical a dit nous. 100% de la population a suivi une bonne formation. 100% de la population a suivi une bonne formation de qualité. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Dans le Sénégal, nous sommes jeunes. 50% de nos gangs. Donc, sur 30%, sur une population de 18 millions, nous sommes jeunes. Donc, au Sénégal, nous sommes des pays développés. Nous sommes jeunes en matière d'espérance de vie. Donc, au Sénégal, on est à 67 ans en matière d'espérance de vie. Nous sommes plus ou moins, nous sommes plus ou moins en matière d'Afrique subsaharienne. Nous sommes 67%. Donc, nous sommes relativisés. Parce que nous nous ne nous dépendons pas. Nous nous ne nous dépendons forcément du niveau de développement de notre santé. Ce sont des habitudes alimentaires. Il faut que les gens deviennent des besoins. Il faut que les gens deviennent des besoins. Mais ils deviennent un régime alimentaire qui permet de nous faire des besoins. Donc, il faut que les gens deviennent des besoins. Les indicateurs sont aidés à ce sujet. Ils sont basés à ce sujet pour juger ce sujet. nous devons développer, nous devons développer, nous devons développer, nous devons appesanter à 100%. Parce que nous devons dire que les classements, ce ne sont pas des classements qui transcrivent réellement le niveau de développement. Par exemple, au Sénégal, nous avons une économie informelle. L'économie, nous devons dire, c'est à 90% dans l'informel, donc 95% dans l'informel. Donc, nous devons dire, au Sénégal, nous devons faire l'impôt, c'est 5% qui économise, c'est 5% nous devons faire l'impôt. Par contre, si nous devons dire un pays comme la SIS, c'est un pays qui a atteint presque 100% de formalisation. Si cette activité nous devons faire, nous devons formaliser le statut juridique, nous devons faire un résultat de commerce. Comme tout le monde, nous devons dire, tu commences à payer les impôts. Ça, c'est obligatoire et automatique. Par contre, au Sénégal, nous devons dire, c'est un pays développé. La Suisse est plus développée que la Chine. Pourtant, je veux dire, le PIB Chine, c'est presque 10 fois le PIB. Si nous devons dire, c'est plus de 10 fois le PIB suisse. Mais la Suisse, c'est un pays qui a développé, parce que la Suisse, cette population, dès qu'il y a une richesse, c'est 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 une richesse. Il ne peut pas se permettre, dans le social, il y a des programmes sanitaires, des programmes de formation. Ce sont des populations vulnérables et autres. Donc, ce sont des développements. Donc, si on veut dire, nous avons des pays développés. Avant-développement, il y a une émergence. Donc l'émergence, c'est un statut de pauvreté, un statut de sous-développement. Mais il y a un nouveau développement, un nouveau développement, c'est la dernière marche pour franchir avant-développement. Donc la Russie, la Chine, les pays développés. Les Japon, les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, nous sommes des pays développés. La France est plus développée que la Chine. Pourtant, le pays de la Chine, économiquement, la Chine est de la France. Voilà, donc le terme économique qui permet de nous aider à ranger des niveaux de développement. Voilà, donc nous avons des niveaux de développement. Donc nous avons des niveaux de développement pour nous développer. Comme nous, nous avons des niveaux de développement pour nous développer. Le développement est un processus. Déjà, nous avons des pays qui sont classés, nous avons des pays pauvres. Au Sénégal, nous avons des niveaux de classement, nous avons des pays en voie de développement. Il fallait que nous développer. Voilà, donc nous avons continué notre marche, nous avons évolué. Mais les classements, nous avons des classements, IDH, les députés de l'Assemblée, les députés de l'Otahou, au Sénégal, il y a 25 pays qui sont pauvres. Wow. Le classement IDH, là, le classement IDH, nous avons des classements IDH, c'est 189 pays, 189, 188 pays. Nous avons des pays, nous avons des pays, nous avons des pays, ils sont au nombre de 188, 188. Donc, le classement, c'est 188 pays, nous avons fait le classement en fonction du niveau de développement. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, nous avons des classements IDH, nous avons des pays, nous avons des capitales, des économies. Nous sommes au Sénégal, nous avons des chiffres, des banques mondiales, nous avons des économies, 5% qui sont imposés, nous sommes formels, 5%. Nous avons des agrégats économiques, 5% qui sont imposés, nous avons fait le Sénégal, pour calculer. En fonction des populations, nous répartirons les hôpitaux, nous avons des infrastructures sanitaires, nous permettent à ce que les populations, nous avons fait le Sénégal. Nous avons fait le côté éducation, l'école, la formation, l'enseignement et la formation, c'est que nous avons fait le Sénégal. Nous avons fait le Sénégal, 30% de la population, nous avons fait le Sénégal. Nous avons fait le tour d'alphabétisation, c'est 30%. Donc aujourd'hui, nous avons fait le Sénégal, mais le Sénégal, nous avons fait le séduire, entre 0 et 1. Donc, nous avons fait 0, 0, 0, le plus que nous avons fait le chiffre 1, nous avons fait le chiffre 1, vous développez. Plus vous voyez sur le chiffre 0, il y a un pays pauvre ou un pays sous-développé. Nous nous l'avons encore. Le classement c'est 0,01, 0,02. Nous nous l'avons encore 1 parce que c'est une notation par le chiffre décimal. Donc aujourd'hui nous pensons au Sénégal, la dernière note que nous faisons c'est 0,555. 0,500 c'est la moyenne, c'est une degré. Au Sénégal nous l'avons encore 1,555 en IDH. Nous l'avons occupé effectivement de 25 derniers pays. dans le classement. Mais je vais vous donner un exemple plus simple. Est-ce que dans le classement, vous pouvez vous donner 10 derniers mais vous avez la moyenne. Est-ce que cela peut être un pays pauvre ? Non. C'est exactement le cas. Donc, il y a un pays pauvre. Il y a un pays pauvre. Non, non, non. Le classement, nous nous avons un pays pauvre. Il y a 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 un pays pauvre. Parce que le Sénégal a une moyenne. 0,500 c'est la moyenne. Pour plus de la moyenne, nous avons 0,555. Je pense que nous rendons par force et nous avons évolué, parce que nous avons eu de l'objectif Sénégal. On a beaucoup de résultats sur le côté de la santé. Parce qu'il nous a dit qu'il y a énormément de gens qui ont des hôpitaux d'eau nous l'a dit tabac, nous l'a dit qu'il y a de l'économie et la prochaine fois le classement IDH est-ce qu'il y a de l'économie ? Je vais vous donner un exemple sur le classement IDH la Chine est la première puissance économique mondiale, mais dans le classement IDH, la Chine est-ce qu'il y a 10 premiers ? Est-ce qu'il y a un pays pauvre ? Non, parce qu'il y a des idées en général, nous l'a dit qu'il y a de l'économie, mais proportionnellement à la population la Chine est une économie informelle, mais il faut qu'il y ait de l'économie informelle par contre, ce sont des pays qui sont à plus de 90% de formalisation donc, quand nous l'a dit, il y a des classes IDH, nous l'a dit un peu de données, nous l'a dit nous l'a dit qu'il y a des chiffres, parce que lorsque nous l'a dit qu'il y a des impôts il n'a pas d'ordre pour l'économie, tout le plus dans l'économie, qui est le développement donc, si l'a dit qu'il y a de l'économie, il n'y a pas de l'économie, mais si tu n'as pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie, mais si tu n'as pas de l'économie, et que tu n'as pas de l'économie, mais c'était pas mon moyen là, moi, les gens ont plus de chiffres 1 que 0, nous devons les dire, nous devons les développer, nous ne devons beaucoup plus sénégal économiquement, nous devons les dire économie mais au Sénégal nous devons le dur de l'économie, mais à l'économie, mais au Sénégal, on est en Cameroun, nous devons les dire, nous devons les dire, nous devons les dire, nous devons au Sénégal, mais le Sénégal ne peut pas développer, le Sénégal ne peut pas développer le développement. Parce que nous avons des ressources, le peu de ressources nous avons, mais si on regarde les efforts qu'il a été faits, nous devons faire des affaires. Nous avons beaucoup de critiques dans le gouvernement ici, mais si on compare le Sénégal avec beaucoup de ressources d'Afrique, malgré leur richesse, nous avons, mais le Sénégal nous fait en matière d'objectifs de développement. Le Sénégal nous fait en matière d'économie, les pouvoirs économiques, la transformation, l'industrie, mais le Sénégal nous fait en matière d'argent. Pourtant, nous avons un peu de richesse. Donc, nous avons beaucoup d'explications et nous avons beaucoup d'explications. Comme ça, nous avons beaucoup d'explications. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, il fait rage. On peut parler de que nous devons mobiliser les armements et les missiles, les Russes, les avions de chasse. Ce qui n'est pas de faire? C'est pour préparer la guerre. donc entreprise il n'est pas intéressant d'utiliser donc il faut qu'il y ait une guerre guerre beaucoup sur l'économie malheureusement parce que l'économie le capitalisme c'est le capital à tout prix donc il faut continuer à mettre la guerre ce sera des guerres par procuration comme les guerres entre deux états qui sont les guerres économiques parce que la guerre en Amérique nous avons des armes qui existent toutes les armes mais ils ont commencé à faire les armes qui sont les armes qui sont les armes qui sont les armes qui sont les armes pour moi il faut qu'il y ait une menace ou qu'il y ait une guerre pour qu'il y ait une guerre les Américains qui ont vu qu'ils sont les guerres et qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre mais le système qui est dans le monde c'est qu'ils financent les guerres quand il est en train de faire les guerres il faut qu'ils ont besoin de faire les armes qu'ils ont besoin de faire les subventionner, qu'ils ont déjà leur partage qu'ils ont besoin de faire les armes et qu'ils ont besoin d'être en train de faire la Russie c'est exactement la même chose qu'ils ont fait actuellement en Afrique les pays africains qui ont intervenu dans les Maliens les Russes, nous tournons dans l'industrie armée. Nous l'avons pour ne pas faire plus. Le président Poutine, si nous l'avons fait, est venu à l'Afrique. Donc, nous n'avons pas de affaires d'Africains. Nous avons une industrie, une organisation militaire. Ce sont des gens qui ont fait la guerre, qui ont fait la guerre, qui ont fait la guerre. Donc, il n'y a pas de temps. L'économie est vaste. Il y a plusieurs types d'économies. Il y a le marché du voulait, il y a le marché de l'armement, il y a le marché des banques, il y a le marché financier, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui se sont spécialisés à la fabrication d'armes. Ce n'est pas une économie. Donc, ce n'est pas la guerre. Mais la guerre, je sais que les Etats-Unis, nous disaient que les Etats-Unis, nous laissons en plus. C'est ce que nous avons fait que les Etats-Unis, elles sont en plus. Mais les Etats-Unis, nous l'avons fait de la guerre. Parce que les Etats-Unis, nous l'avons fait de la guerre. C'est un club de Paris, mais qui est financier, l'agent financier, c'est un club de l'économie de l'économie de l'économie. C'est un club de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les hommes d'affaires, les clubs de Paris, c'est un business. Il faut soumettre un projet pour le personnel, c'est un projet porteur. Il faut un carnet d'adresse pour le bar pour défendre un projet, pour accepter et accompagner ce projet. C'est un club de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il faut dire, par exemple, qu'il y a une discipline de recommandation des SMEs. Par exemple, qu'il y a une discipline de recommandation des SMEs. Il faut dire, par exemple, qu'il y a une discipline de respecte les droits de l'homme. Il faut dire, par exemple, qu'il y a des droits de l'économie. Il faut dire qu'il y a des droits de l'économie. Il faut dire qu'il y a des droits de l'économie. Il faut dire qu'il y a des droits de l'économie. Il faut dire qu'il y a des droits de l'économie. Donc, il y a des droits de l'économie. Il faut dire qu'il y a des droits de l'économie de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons un besoin en financement de 1 500 milliards pour financer le PS. Mais avec la pertinence du PS, le Sénégal a 3 000 milliards de dollars. Au lieu de 1 500, le Premier Orbon, dans le Sénégal, nous avons 3 000 milliards de dollars. Donc ce qui a permis de financer la première phase du PS. Nous avons des autoroutes à TAG, TRP, les projets, les routes nationales du Sénégal. Le lieu de 1 500, le plan sénégal émergent, les partenaires financiers, nous avons à travers le Sénégal. Donc entre-temps, nous avons d'autres Orobon, nous avons de l'Orobon, nous avons de l'Orobon. Globalement, de façon terre à terre, nous avons expliqué, pour nous comprendre. Donc, il y a beaucoup de facteurs financiers, agents financiers. Donc, nous avons financé les États. Sans pour autant, nous avons indiqué certaines conditions. Peut-être de l'autre côté, le marché financier, nous avons des États. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons très bien, très bien, très bien, très bien. Si on a des études beaucoup plus approfondies, on peut dire qu'il y a des études internes et externes. Mais tout ce que l'on fait, c'est juste. L'État du Sénégal, il y a une société financière nationale sénégalaise. Comme nous l'avons fait, tout le monde est en Singapour. Donc, c'est juste un bord. C'est juste un bord. C'est juste un bord qui est le principal. Après, il y a des intérêts. C'est juste un bord. C'est juste un bord. Tu payes en payant les études. Tu éponges l'intérêt. Et tu éponges le principal. L'intérêt. Les intérêts qui suivent. C'est juste un bord. Peut-être qu'au niveau national, tu aurais beaucoup plus de facilité. Je n'ai pas d'endettement. Parce que, peut-être que les barrières sont les intérêts du marché financier international. Peut-être qu'au niveau national. Les banquiers et les sociétés financières. Ils n'ont pas de déjeuner. Ils ne sont pas de déjeuner. Ce n'est pas possible. Mais, en ce moment, c'est un bord. Il y a une différence. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Il faut rembourser. D'ailleurs, pour les dettes internes, les séances sont les plus gâtés. Parce que, nous, nous avons le droit au niveau interne. Nous n'avons même sa capacité financière. Par exemple, le club de Paris. Ou bien, le fond saoudien. Nous l'avons un peu dans les fous. Donc, nous, nous ne pouvons pas faire ces 20 ans. Et, au niveau interne, nous l'avons le droit au niveau de la France. Nous ne pouvons pas faire. Mais, au Japon, nous avons le droit de faire des dettes internes. Mais, au Japon, si le droit de les déjeuner proportionnellement et les déjeuners qui ont le droit au niveau de la France, le Japon a un peu fou de dettes externes. C'est ce que nous avons. Mais, nous, nous avons peut-être encore une idée de l'analyse. Bon, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit, nous avons dit que l'économie est limitée. Nous avons dit, nous a dit que nous nous avons dit avant. Enfin, nous avons dit, nous a dit, nous nous flirons sur le plafond. Nous avons dit. Nous avons dit, nous pouvons décider. Nous avons dit, nous avons choisi que nous avons dit tout ce que nous avons dit. Nous avons fait le fonds pour la création. Comme nous avons dit, nous allons tourner du côté fiscalité. Plus que sur les investissements, les gros oeuvres avec les gens. le temps de vous donner ce service de la dette, de rembourser, rembourser, après vous de continuer à le faire. Mais si vous avez le temps de vous donner, vous pouvez le dépasser. Si vous avez le plafond, vous avez le plafond, vous pouvez exiger la France, vous pouvez recommander la France, vous pouvez recommander la Japon, vous pouvez recommander les Etats-Unis, mais vous avez le dépasser. Parce que si vous avez le temps de vous donner, le plafond de 75% d'endettement, vous savez que c'est le plafond de la table. Mais si vous avez le temps, vous avez une capacité de remboursement, vous pouvez faire ce que vous avez, parce qu'il y a des leviers économiques qui vous permettent de faire ce que vous pouvez faire. La dette ne sera pas un fardeau. Donc là est la différence. Mais nous, il n'y a pas d'argument pour aller au-delà. Parce que si vous avez le temps de vous donner, l'EFME, si vous avez 75%, vous ne pouvez pas passer. L'EFME n'a pas la capacité de remboursement, vous pouvez permettre d'aller au-delà. Si vous avez le temps de vous donner sur la table, vous avez le temps de vous donner. 75% pour l'EFME, c'est le Sénégal, c'est 76%. Pourtant, il y a 70% pour l'EFME, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal. Sénégal.